Né en 1931, King Wu, de son vrai nom Wu Chichuan, fuit le régime communiste à l'âge de 18 ans en partant pour Hong Kong. Hong Kong a toujours été cette ville qui, depuis le 19e siècle, sert de refuge à ce qui fait le tumulte de la Chine continentale. Après des études au Beaux-Arts de Pékin, Wu devient peintre et calligraphe. Grâce à son ami réalisateur Li Han Chen, il commence dans le cinéma en tant que décorateur, avant de devenir un acteur connu et reconnu, essentiellement pour des rôles comiques. Il passe ensuite à la réalisation en 1963, mais il considère que son premier film est « Sons of Good Earth » en 1965. Suite à l'immense succès de « L'hirondelle d'or » sorti en 1966, film produit par la fameuse Shaw Brothers, il englissit son nom et devient King Wu. Il quitte le studio de Ron Ron Shaw dès la fin du tournage pour partir à Taiwan, où il réalise « Dragon Gate Inn ». Il révolutionne le film d'action chinois et donne naissance à une nouvelle ère du Wu Japan, le film de sabre et de chevalerie chinois. Grand fan des opéras de Pékin, il incorpore les visages peints et les combats chorégraphiés proches de la danse. Dans sa façon de mettre en scène les duels, il tend vers une abstraction lyrique, une chose dont saura se rappeler John Woo. Styliste à l'élégance suprême, il va associer aux techniques du film d'action différents principes d'esthétique chinoise. Les lignes des regards, la contemplation de la nature, la place du vide dans le cadre, le concept de « laisser le vide », autrement dit « laisser du blanc dans la toile », les cascades et les sauts périodes de plusieurs mètres. Il va imposer un style chorégraphique chinois, libéré de l'influence du chambara japonais ou des codes esthétiques occidentaux, ceux élaborés par la civilisation héléno-judéo-chrétienne. Alors que dès la fin des années 60, les studios hongkongais imposent aux cinéastes des rythmes de production infernaux, King Woo va mettre près de 4 ans à accoucher du film qui nous intéresse ici, celui qu'il considère comme son plus réussi et son plus personnel, « A Touch of Zen ». Libre adaptation de la nouvelle « La fille héroïque » de Pu Songling, dont « Histoire de fantôme chinois » sera également adaptée en 1987, Woo décide d'y apporter, selon ses propres termes, une touche de zen, pour densifier une intrigue qu'il considère trop mince pour un long métrage. Ce film va influencer tout le cinéma chinois, le Woo Japan bien sûr, mais aussi le Polar. Et son influence va résonner jusqu'au début des années 2000, avec « Tigre et dragon » d'Ang Lee, ou « Le secret des poignards volants » de Zhang Yimou. Lors de sa sortie, le film sera tronqué de près d'une heure. Circulera une copie de 2h10. Aujourd'hui, la version qu'on peut voir fait 179 minutes, mais officiellement, le film devait durer 200 minutes. Reste a jamais perdu 21 minutes. Malgré tout, c'est grâce à Pierre Riccian, qui a remonté le film pour le projeter à Cannes en mai 1975, lors duquel il obtint un prix, que le film a pu être distribué dans une version s'approchant le plus près possible de la vision de Woo, dont l'introduction enfin réintégrée au montage. C'est grâce à King Woo que l'Occident découvre le cinéma chinois. À la différence des autres cinémas, le japonais, l'allemand, le brésilien, le danois, c'est par la porte du populaire que le cinéma chinois fait son entrée sur le marché mondial. Bruce Lee d'un côté, King Woo de l'autre. A Touch of Zen est un échec commercial. Peut-être à cause de la sortie en même temps de Big Boss, de Lo Wei avec Bruce Lee, ce film qui imposera un autre style chinois, le film de Kung Fu. King Woo meurt en 1997. Il nous laisse une filmographie rare qui ne compte pas plus de 13 longs métrages, quand on sait que son compatriote Chang Che, l'autre grand réalisateur de Woo Japan, en a signé une centaine. Dans Touch of Zen, le personnage du calligraphe est une projection du metteur en scène à l'intérieur de son propre film. Woo Chan-sei est dépourvu des qualités martiales qu'ont les autres héros du film. Mais il est capable de modifier profondément le cours du récit, en particulier lors de la scène de l'attaque de nuit. On assiste à un grand film de mise en scène, mais aussi un grand film sur la mise en scène. A Touch of Zen est un récit initiatique dans lequel on apprend à atteindre la sérénité en dominant la violence de nos instincts. Chaque personnage est ainsi un archétype, chacun avec son handicap l'empêchant d'atteindre la quiétude. Il en vint ainsi de Woo Chan-sei, lettré et peintre qui vit avec sa mère dans la pauvreté, refusant d'entrer dans l'administration impériale et préférant étudier encore et encore. A l'opposé, Hangui Chen est une guerrière d'une rare puissance, mais que son envie de tuer démange un peu trop et qui risque par la même de mourir de son art. La troisième figure réunit les deux autres et parvient à se dégager des contingences matérielles et intellectuelles. Il a trouvé le juste milieu entre action et réflexion. C'est le personnage du moine interprété par Roy Chao. Celui-là même qui interprète le méchant au tout début du temple maudit. C'est lui qui donne tout son sens au titre du film. Dans la séquence finale, le film se replie sur lui-même et passe en négatif. L'image concrète est transcendée pour ouvrir un voyage vers l'abstraction. Mais cet effet n'est pas une innovation pour l'innovation ou un effet de mode lié à l'époque. Il permet de sublimer le propos en rendant palpable la magie, le spirituel et la folie. Il nous offre une épiphanie, de la même façon que celle de 2001 de Kubrick. Le film de King Woo s'ouvre sur un minuit qui illustre la longue nuit de notre ignorance et s'achève sur un midi final éclatant, nous brûlant les yeux, mais nous obligeant à voir, enfin. A Touch of Zen est donc un voyage, un voyage intérieur vers une révélation psychédélique, dans son sens étymologique le plus fort, celui du dévoilement de l'âme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501